Salut les French Clubbers, ça gaze ? Vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, à me suivre et à me mettre des petits commentaires très sympathiques. Et à mon tour, je tenais à vous remercier pour tous ces messages. Je tiens à remercier tous les French Clubbers qui sont en Algérie, au Maroc, en Espagne, au Mexique, au Venezuela, en Colombie, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans tous les pays, sur tous les continents. Vous n'avez pas vu qu'il y a un truc super bizarre en français ? Il y a des pays qui sont masculins et il y a des pays qui sont féminins. Et comment on fait pour les reconnaître ? Les pays masculins ont les cheveux courts et les pays féminins ont les cheveux longs. Sans plus attendre, je te propose LA vidéo pour tout connaître sur le genre des pays et sur les prépositions devant les noms de pays. Tout de suite après le générique ! Voici quelques exemples de pays féminins. La France, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Grèce, la Croatie sont des pays féminins. L'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Belgique, la Russie, l'Allemagne sont également aux féminins. Je peux ajouter d'autres exemples de pays féminins. La Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou bien encore l'Argentine, la Colombie, la Côte d'Ivoire. Si tu es observateur, tu l'auras remarqué, les pays féminins sont ceux qui terminent par la lettre E. Les autres pays sont masculins. Le Canada, le Brésil, le Japon, le Portugal, le Liban, le Maroc, le Costa Rica, le Chili, le Pérou, le Sénégal, l'Ouganda, le Mali, l'Équateur, le Danemark ou le Sri Lanka sont des pays masculins. Attention toutefois ! Il y a des exceptions. Vraiment ? Des exceptions ? En français ? Mais quelle surprise ! Certains pays qui terminent par E sont masculins. Ils sont au nombre de 5 mais il s'agit là d'exceptions. Et tu peux retenir le Mexique, le Mozambique, le Zimbabwe, le Cambodge et le Belize. Et c'est pas tout ! D'autres pays sont aussi au pluriel et ce sont la plupart du temps des fédérations ou des archipels. Citons les Etats-Unis, les Émirats Arabes, les Pays-Bas ou les Philippines. Enfin, d'autres pays n'ont pas d'articles. On dira tout simplement Cuba, Madagascar, Haïti, Chypre. Donc, devant ces pays, il ne faut pas mettre le, la, l'apostrophe ou les. Et si en plus d'être fort en français, tu es fort en géographie, tu l'auras compris, ces pays qui viennent sans articles sont la plupart du temps des îles. La plupart du temps ne veut pas dire systématiquement. Certains pays sans articles ne sont pas des îles. Trois exemples, Andorre, Djibouti, Israël. Alors, il y a des pays masculins, il y a des pays féminins, des pays pluriels, des pays sans articles. Mais ce n'est pas tout. Parce que le genre des pays va avoir une influence sur les prépositions à utiliser. Je m'explique ? Lorsque le pays est féminin, on utilisera la préposition EN, devant le pays où on est, ou pour le pays de destination. Nous allons dire Marie habite en France. Chiara habite en Italie. Kenza habite en Algérie. Et inversement, pour indiquer le pays d'origine, on utilisera la préposition DE ou D' pour les pays féminins commençant par une voyelle. Marie vient de France. Chiara vient d'Italie. Kenza vient d'Algérie. Si le pays est masculin maintenant, Catherine habite au Canada, Katharina habite au Portugal, Yuki habite au Japon. Attention, si le pays est masculin et qu'il commence par une voyelle, il faut utiliser la préposition EN pour éviter l'enchaînement de deux voyelles. Je ne peux pas dire Sarah habite à Iran. Je vais dire Sarah habite en Iran. Elle vient d'Iran. Cette règle ne concerne qu'une poignée de pays comme l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan ou l'Équateur. Pour les pays pluriels, on dira Janine habite aux Etats-Unis, Hélène habite aux Pays-Bas, elle vient des Etats-Unis, elle vient des Pays-Bas. Enfin, pour les pays qui n'ont pas d'article, Maria habite à Cuba, elle vient de Cuba. Sophie habite à Maurice, elle vient de Maurice. S'il commence par une voyelle, Barbara habite en Israël, elle vient d'Israël. Géraldine habite en Haïti, elle vient d'Haïti. Et naturellement, maintenant, vous allez me demander comment on fait pour les villes ou les régions. Alors, en principe, pour les régions, les départements, les provinces ou les Etats, on va utiliser la préposition en devant les régions féminines et dans le devant les régions masculines. Mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de contre-exemples. Donc, il s'agit d'une règle qui contient beaucoup de contre-exemples. Pour les villes, c'est beaucoup plus simple. On met toujours la préposition A devant une ville, sauf des cas très exceptionnels de villes comme le Cap en Afrique du Sud ou le Havre en France qui contiennent un déterminant dans leur nom. Donc, on dira Sophie habite à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, en France. Annarella habite à Milan, en Lombardie, en Italie. Ou alors, Christelle habite à Strasbourg, dans le Grand Est, en France. Et Giulia habite à Rome, dans le Lazio, en Italie. Alors, pays masculin, pays féminin, pays sans préposition, commençant par une voyelle ou non, régions, villes, etc., etc. Cela est très compliqué, c'est vrai. Je te propose alors ce petit tableau récapitulatif qui résume les grandes règles. La France, qui est un pays féminin, puisqu'il termine par un E, on dira j'habite en France et je viens de France. Pour le Canada, qui est un pays masculin, puisqu'il ne termine pas par la lettre E, on dira j'habite au Canada, je viens du Canada. Et finalement, pour les pays pluriels, comme les Etats-Unis, ça sera j'habite aux Etats-Unis, je viens des Etats-Unis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que maintenant, les prépositions devant les noms de pays, de régions ou de villes n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette page en cliquant sur le petit logo qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt les flèches couvertes. A bientôt les flèches couvertes.